Pour présent, nous allons nous concentrer sur l'étude et l'analyse des femmes noires en groupe avec des hommes noirs en France, les témoignages et l'analyse de ces témoignages, ce qu'il en est ressorti. Et on va voir en fait quels défis ils font face en fait, tout simplement. Voilà, alors, l'analyse de ces entretiens de plusieurs couples noirs en France, ça relève des thèmes récurrents de négociation culturelle, de communication et de compromis au même titre que les couples mixtes. Mais ça montre que si la culture peut présenter des défis, elle offre également des opportunités pour enrichir la relation. Donc, vous avez compris, tout est lié à la communication interculturelle. Quoi qu'il en soit, qu'on soit en couple mixte ou en couple afro, il faut communiquer, on ne peut pas faire autrement. L'un n'est pas plus facile que l'autre, sauf que selon l'étude, apparemment être en couple mixte, c'est plus facile en Occident qu'être en couple avec un homme noir. Alors, les témoignages des couples noirs en France, ça fournit une perspective intime et personnelle sur les dynamiques relationnelles, les défis et les réussites. Ça met vraiment en lumière comment ces couples naviguent les complexités de leur vie quotidienne et cela renforce leur union face aux obstacles sociaux et culturels. On a le témoignage de Fatou et Ahmed de Paris. Fatou et Ahmed, un couple résident à Paris, partagent leur expérience d'une relation qui a commencé à l'université. Fatou, elle est d'origine malienne et Ahmed, dont les parents sont guinéens, ont rapidement dû faire face à des attentes familiales différentes et à des perceptions sociales diverses. « Lorsque nous avons décidé de nous marier, ça c'est Fatou qui raconte, nos familles avaient des attentes très différentes concernant la cérémonie, les traditions à suivre et même notre mode de vie. La famille d'Amed, par exemple, voulait que nous suivons des traditions spécifiques guinéennes que je ne connaissais pas bien. Cela nécessitait beaucoup de discussions et de compromis. Ahmed, qui est guinéen, lui a expliqué au début « J'étais un peu perdue avec toutes les attentes culturelles et sociales. Nous avons dû créer notre propre voie en respectant nos cultures, mais aussi en forgeant notre propre identité en tant que couple. Cela n'a pas toujours été facile, surtout avec les jugements de certaines personnes de notre communauté. » Vous avez vu, on peut être même très proche de Guinée-Mali et il y aura quand même des différences parce qu'il y a les ethnies qui rentrent en compte. Et même si on est de la même ethnie, les peules du Mali ne font pas toujours les mêmes choses que les peules du Guinée. Parfois, il y a même des différences dans la manière de parler, certaines divergences dans les plats. Même s'ils se retrouvent, finalement, grâce à l'assimilisation arabo-musulmane, là, par contre, c'est identique. Donc, on revient toujours à la colonisation. La civilisation française liée à la colonisation française est identique, mais les divergences vont venir de leur ethnicité africaine respective. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on trie ? Qu'est-ce qu'on jette ? Toujours la même question. Ce témoignage illustre l'importance de la communication et de l'ouverture dans les relations interculturelles. Et je pense que les afros ne discutent pas assez. Parce que déjà, dans notre culture, c'est toujours l'homme qui prédomise, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Les femmes, souvent, elles n'ont pas le droit à la parole, elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Ce n'est pas des communications vraiment axées sur l'écoute active, etc. Ce n'est pas des outils comme ça. C'est vraiment très patriarcal, c'est fait d'une manière très précise. Et du coup, en Occident, ça met en échec les couples noirs, en fait. Même ceux qui sont nés en Occident. Parce qu'ils intègrent les cultures africaines, arabo-musulmanes, pour ne citer que cela, ou même judo et chrétiennes. En tout cas, tous les fonctionnements de leur famille, ils les intègrent au sein de leur couple. Et si, dans votre famille, vous ne savez pas communiquer de manière adéquate et adaptée, vous pouvez être sûr que vous allez reprendre la même chose dans vos couples et ça ne va pas marcher. Ça va être très compliqué. Alors, un témoignage de Nadia et Jean-Luc de Marseille. Nadia et Jean-Luc vivent à Marseille et ils ont une perspective unique en raison de leur parcours professionnel et de leur engagement communautaire. Nadia est médecin, tendu que Jean-Luc est entrepreneur dans le secteur de la technologie. Leur relation est marquée par une forte volonté de promouvoir la diversité et l'inclusion. Nadia, être dans un couple noir en France, c'est aussi se battre contre les stéréotypes et les attentes de la société. Nous avons choisi d'être très ouverts sur notre relation et de participer à des initiatives communautaires qui promeuvent l'égalité et la diversité. Nous voulons être des exemples positifs pour les jeunes générations. Jean-Luc, lui, il dit « Nous avons rencontré des défis, notamment au travail, où nos compétences étaient parfois sous-estimées en raison de notre couleur de peau. Mais cela nous a aussi rendu plus déterminés à réussir et à montrer que nous sommes plus que des stéréotypes. Nous avons appris à nous soutenir mutuellement et rester unis face aux difficultés. » Vous voyez là, par exemple, quand on compare à la vidéo sur les couples mixtes, une expliquait qu'elle a été confrontée dans son travail à des préjugés raciales, au fait où on l'a sous-estimé, etc. Mais en revanche, son mari, qui est blanc, lui, n'avait pas ce problème-là. Et toute cette pression-là fait que, déjà, dans un couple mixte, un subit des trucs que l'autre ne subit pas, en fait. Ce n'est pas que c'est mieux, mais ça soulage drastiquement. Là, dans ce couple-là, le défi qui est terrible, c'est que tous les deux, à cause de leur couleur de peau, vivent des choses compliquées. Ce qui signifie que si on n'a pas la même capacité de résulence que ce couple-là, à savoir discuter, être déterminé à réussir, comme font les Asiatiques, en fait, montrer qu'ils sont plus que des stéréotypes, c'est-à-dire avoir une bonne estime de soi, confiance en soi, apprendre à se soutenir mutuellement et à rester unis, je dis bien unis, parce qu'on sait souvent comment ça marche dans les couples afro, pourquoi ça ne marche pas, vous avez vu. Dès que ça devient chaud, c'est souvent plus l'homme que la femme. On ne soutient plus, on n'est plus unis, on va déjà prendre une autre, on sort déjà du bateau. On n'arrive plus à faire face aux stéréotypes. Et c'est cette pression-là qui fait que les couples afro ne tiennent pas, en fait. Est-ce que je peux leur en vouloir ? Non, c'est très, très dur. Ce n'est pas facile. Donc voilà, le témoignage de Nadia et Jean-Luc, ça met bien en avant l'importance de la résilience et de l'engagement communautaire. Il faut vraiment être engagé pleinement à l'autre et participer à des initiatives communautaires, etc. Si vous voulez sauver votre couple afro, être en couple afro. Déjà dans les couples mixtes, il faut le faire, c'est sûr. Et là, le défi que eux peuvent rencontrer, c'est que la personne blanche ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, ou elle est moins motivée, ou ça la saoule, ou c'est too much, etc. Mais ce qu'on a pu observer dans le black démographique, les femmes afro qui sont déjà naturellement impliquées dans la communauté arrivent beaucoup plus facilement à impliquer leur homme. Bon, souvent, les hommes, ils ne sont pas compliqués. Quand ils t'aiment bien, ils veulent que tu sois heureuse, ils te suivent. Mais les hommes afro ont peut-être un peu plus de mal parce que c'est la maman qui éduque les enfants, c'est un peu le cœur du foyer, on va dire. Donc certaines vont les suivre parce qu'elles les aiment, il n'y a pas de souci, elles sont ouvertes, il n'y a pas de souci. Mais certaines, ben non. Elles se disent, mais je préfère plus que tu ailles mon toit vers ma communauté à moi. Et je pense que l'homme afro va le faire à un certain point parce qu'il aime sa femme, il aime sa famille, il veut bien de bonne foi. Mais peut-être au bout d'un moment, à cause de tous les stéréotypes, les préjugés, la pression, les microagressions, tout un tas de chenilles, il peut se sentir vite inconfortable, l'hypersexualisation de l'homme noir, la perception qu'on a de lui, qu'il est moins intelligent. Enfin, tous ces trucs-là, ça peut faire qu'à un moment donné, il ne supporte plus et il s'en va, en fait. Parce qu'à un moment donné, s'il n'arrive pas à tirer la femme blanche de son côté, lui, il se retrouve aussi pénalisé, ce qui est normal. Vous voyez ? C'est ce que montre cette étude. Et là, ben voilà, apparemment, pourquoi aussi certains couples afros, ça ne fonctionne plus ? Parce que certaines femmes noires sont fatiguées de toujours aller se battre pour la communauté. Elles veulent peut-être un peu plus souffler pour sauver, pour faire face à toutes ces difficultés. Donc elles vont se prendre un homme blanc ou elles n'auront pas à se prendre la tête avec tout ça. Elles auront d'autres défis, mais pas tout ça. Et au même titre, des hommes afros, peut-être, parfois, ils abandonnent aussi les femmes afros. Là, c'est trop fatiguant. Ils se disent, ouais, mais si je prends une femme blanche, au moins, on n'aura pas besoin de ce... Je n'aurais pas autant besoin de me battre pour m'intégrer, pour que ça fonctionne. Elle, c'est bon. Elle a la validation. Donc certains font aussi ce choix-là pour ça. Voilà. Donc, l'importance de la réalisation de l'engagement communautaire, selon les recherches de style en 97, sur les menaces de stéréotypes, les individus qui sont capables de se créer des environnements de soutien et de résilience peuvent mieux faire face aux pressions sociales et aux discriminations. Du coup, on dit toujours que la femme afro, on dit toujours, même moi, je le dis, n'a pas de communauté, il n'y a pas de communauté afro, n'a pas de patriarcat. En fait, ça dépend. Si vous mémorisez toute l'étude, parce que soit vous l'avez lue, soit vous avez écouté toutes les vidéos. Les Noirs ont une identité africaine, certes, et une certaine ethnicité, mais on est aussi influencés par les diverses colonisations arabo-musulmanes ou judo-chrétiennes, françaises ou autres, qu'on a reçues. Ce qui signifie que quand tu es en France, tu fais comment ? Quand tu es un Camerounais, tu es un Congolais, Gabonais, Ivoirien, Chrétien, tu peux très aisément aller dans une église chrétienne. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont un petit peu plus dédiées aux Congolais, aux Ivariens, certains acceptent tous les types de Noirs et même un peu des Blancs, ou carrément dans des églises évangéliques où ils acceptent parfois tout le monde. Eh bien, toi, tu peux plus facilement par cette assimilation judo-chrétienne que tu as héritée de la colonisation, aller dans cette église-là, t'intégrer. Et après, selon les églises, celles qui ne sont pas des escrocs, qui font bien les choses, qui ne sont pas là pour tomber, garder dans un truc compliqué. En effet, il y a des églises qui sont douteuses, mais il y en a qui sont très très bien, qui sont un réel soutien, qui sont vraiment un palliatif familial, communautaire. Ils te soutiennent, tu te fais des amis, tu as du soutien pour la garde d'enfants, pour tes projets, pour... Voilà, tu es orienté, tu as des problèmes, tu ne vas pas bien. Ils peuvent te fournir et du soutien psychologique, et du soutien spirituel. Voilà. Toi, en France, tu as déjà cette sécurité-là parce que tu es dans cette église. J'avais déjà entendu le témoignage d'une femme, c'était une Antillaise, elle avait quitté la Martinique ou la Guadeloupe, je crois que c'était la Martinique, bon, bref, c'est important, pour venir en métropole, mais parce qu'elle était partie d'une église, elle a intégré l'église en métropole, ils l'ont aidé à trouver un logement, à s'intégrer, je crois même à scolariser sa fille, je ne sais plus trop, à trouver du travail. Voilà, elle avait déjà le soutien qui était là. Maintenant, dans la communauté musulmane, la communauté musulmane, ça fonctionne un peu différemment. En effet, déjà, cette Ouma dont on parle, peut-être qu'elle peut se retrouver plus ou moins lors des fêtes du Ramadan, certains trucs comme ça, l'Aïd et tout, mais sinon, c'est vrai que chacun est un peu de son côté. Il n'y a pas vraiment un lieu où les gens peuvent vraiment se rassembler pour se soutenir réellement, même dans les mosquées, je suis désolée, dans les mosquées, oui, il y a peut-être des imams par-ci, par-là, qui peuvent être une petite écoute, mais déjà, les deux sexes sont séparés. Donc, quand une femme afro-noire, je précise, elle a un souci, elle a un problème, quand elle va à la mosquée, eh bien, si elle tombe sur un imam maghrébin, selon s'il est né en France, s'il vient du Maghreb, ça peut être un peu compliqué pour elle d'aller lui parler, d'aller le souciter, peut-être que lui, peut-être qu'il ne voudra pas aussi lui parler, parce que c'est une femme, si elle n'a pas un marame, ça va dépendre de son degré de piété, de ses croissances religieuses, voilà, c'est très, très compliqué, les femmes et les hommes sont séparés. Maintenant, si elle veut, elle a de la chance de se retrouver dans une communauté un peu présente, avec des sœurs musulmanes et tout, ben, elle peut faire face à un défi qui est le racisme et la discrimination qu'elle subit déjà au sein de la société française, à un certain degré, selon où elle se trouve, si elle est sur Paris, bien évidemment, ça sera peut-être un peu différent que si elle est à la campagne, du coup, elle est déjà pénalisée, en fait. Vous voyez, elle est déjà pénalisée, parce que si elle a de la chance, elle tombe sur des sœurs musulmanes maghrébines qui sont très sympas, adorables, il n'y a pas de souci, si elles sont un peu racistes, mais préjugées, ça peut devenir compliqué pour elle, elle peut subir de l'isolation, si elle tombe sur des convertis, ça peut plus ou moins aller, mais si elle tombe sur des convertis qui sont gonflées d'orgueil, qui pensent qu'elles sont les élus, parce qu'elles sont blonds, deux yeux bleus, je ne sais quoi. Ça, c'est des témoignages que j'ai reçus, ça peut devenir compliqué. Si elle est en campagne, il n'y a pas de mosquée aux alentours, elle est pénalisée, ce qui n'est pas forcément le cas pour une noire chrétienne, qui peut peut-être vivre beaucoup de choses, mais si elle est chrétienne, des églises, il y en a partout en France, même si la France, ça reste laïque, elle peut toujours aller parler à un pasteur, un moine, un prêtre, je ne sais pas quoi. Vous voyez, ce n'est pas la même chose, en fait. Donc, je ne veux pas en faire une généralité, mais j'ai l'impression que le défi est plus grand. Il y a les mêmes défis, mais en matière de soutien, ressources, défis à un certain niveau, c'est beaucoup plus complexe pour les femmes noires musulmanes, on va dire. Bon, je peux inclure les hommes noirs, mais je pense plus pour les femmes noires musulmanes. Que pour les femmes noires chrétiennes. Il est tellement simple et facile d'aller dans une église ou d'aller dans une église catholique ou soit évangélique, soit catholique. Parler à quelqu'un, peu importe l'église, tu peux plus ou moins avoir du soutien selon là où tu tombes, une oreille attentive, quelqu'un... Franchement, moi, j'ai fait cette espérance-là. Par contre, du côté des mosquées, j'ai aussi fait l'espérance, c'est quand même un peu compliqué. Tu ne sais pas sur qui tu vas tomber, comment la mosquée, elle est faite, est-ce que c'est une mosquée spécialement pour des Maghrébins ? Est-ce que c'est une mosquée que pour les Sénégalais, les Maliens, les Égyptiens ? Est-ce que c'est que de l'arabe qui... Enfin, c'est... Ça dépend, en fait. Peut-être que j'exagère, mais ça dépend. Donc, vous avez vu les nombreux défis auxquels font face les noirs en Occident. Donc, à un moment donné, je pense que ça explique pourquoi il y a moins de coupes noires. Certains ne viennent plus en Occident, certains quittent, il y a des séparations, certains partent en couple mixte, que ce soit avec des femmes ou des hommes blancs ou des femmes maghrébines, etc. Parce qu'à un moment donné, tu veux juste souffler, tu veux juste la faciliter. Après, quand tu vieillis, c'est autre chose. Peut-être que tu vois les choses autrement, tu retournes en Afrique, tu retournes vers ta communauté. Parce que c'est pas évident. Maintenant, il y a le témoignage de Sarah Michel de Lyon. Sarah et Michel, eux, sont originaires de Côte d'Ivoire et de Cameroun. Ils vivent à Lyon. Et leur témoignage se comptant sur l'importance de la transmission culturelle et de l'éducation des enfants dans un contexte multiculturel. Sarah Kivahen, elle dit, nous tenons à ce que nos enfants connaissent et comprennent leurs racines africaines tout en s'intégrant dans la société française. Cela signifie participer au festival culturel africain à Lyon, parler nos langues maternelles à la maison et leur apprendre les valeurs de respect et de solidarité de nos cultures. Michel qui est camerounais, il est crucial pour nous que nos enfants soient fiers de leur héritage. Nous faisons tout notre possible pour qu'ils ne se sentent jamais entre deux mondes, mais plutôt qu'ils voient cela comme une richesse. Nous voulons qu'ils soient des citoyens du monde capables de naviguer, de prospérer dans diverses cultures. Le témoignage de Sarah et Michel soulignent l'importance de la transmission culturelle dans les familles noires en France. Voilà. Travaux de Berry, 2005, sur l'acculturation et l'identité monde que maintenir des liens forts avec la culture d'origine peut renforcer l'identité et la résilience des enfants dans un contexte multiculturel. Si tu as grandi dans le ghetto et que tu n'as jamais mis les pieds en Afrique et que tu n'as pris que le bon baral sénégalais entre deux portes et que tu as une vision lointaine de l'Afrique et que tu dois composer avec ta culture française, tu es noire, donc tu te sens un pied dedans, un pied dehors, tu peux comprendre pourquoi c'est compliqué pour toi de réussir à l'école, de t'intégrer, de t'en sortir. En plus, tu rajoutes, en tout cas, si tu es Westaf, le côté arabo-musulman, ça complique encore plus. Un pied dedans, un pied dehors, soi-disant, tu es musulman, tu fais partie de la Ouma, mais on te fait sentir que tu es quand même noir, que tu n'es pas vraiment un arabe, un maghrébin. Côté judéo-chrétien, rien à dire parce qu'en l'occurrence, les églises blanches accueillent aussi les noirs. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, je n'ai jamais vu de problème à ce niveau. Eux, ils t'accueillent, ils te parlent. C'est vraiment comme des assidantes sociales. Eux, à ce niveau-là, il y a ça. Après, peut-être chez les évangélistes, c'est selon le pays et tout, il peut y avoir des différences, mais peut-être à tort, mais moi, de mon espérance, l'église est plus intégrante que la mosquée. Ah, non, c'est ça. Il y a des défis, voilà. Donc, vous avez vu, les interviews et témoignages de ces couples noirs en France, ça relève vraiment des dynamiques complexes mais enrichissantes. Il faut communiquer, le respect est mutuel, l'engagement envers la diversité culturelle sont les éléments clés pour renforcer leur union. Ces couples montent une grande résilience face aux dévices sociaux et culturels et leur espérance offre des leçons précieuses sur la tolérance et la coexistence. Si vous arrivez à comprendre ces dynamiques, vous pouvez mieux apprécier la richesse et la diversité des familles noires en France et promouvoir une société plus inclusive et respectueuse des différences. Mais la réalité, c'est quoi ? Vous avez bien vu, la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes qui sont éduquées, qui sont instruites, même si elles viennent parfois de pays noirs différents, il y a l'éducation. Donc, elles ont déjà une capacité de communication, d'échange, d'interaction, d'approfondissement beaucoup plus riche et c'est vraiment une compétence qu'elles ont que forcément quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'aura pas forcément. Donc, vous comprenez mieux les statistiques. Pourquoi finalement, avec le temps, les couples afro diminuent et pourquoi en fait, les couples mixtes se forment plus, surtout à 30 ans, comme par exemple, au moment où tu as fini tes études supérieures ou tes études, tu commences la vie active et pourquoi les couples mixtes, au début, quand ils sont jeunes, il y en a beaucoup qui sont, enfin, en couple afro, je veux dire, quand ils sont jeunes et plus ils vieillissent, moins ils sont en couple afro, moins ça tient. après 40 ans, ça devient compliqué déjà d'être en couple afro. Ben oui, parce que si les personnes ne sont pas éduquées, n'ont pas de diplôme, ne gagnent pas bien leur vie et n'ont pas cette volonté qu'ont souvent les intellectuels que ça marche, qu'on réussit, machin, de s'impliquer, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il est nécessaire que les hommes noirs comme les femmes noires fassent des études, s'éduquent. Sinon, vous n'avez aucune chance. Voilà, tout est dit là. Donc finalement, si on veut prendre des raccourcis rapides, pourquoi en fait souvent les hommes noirs, ça ne marche pas avec eux ? Je ne vais pas généraliser, il y en a, ça marche. Mais pourquoi souvent la majorité, ça ne marche pas ? Parce que souvent, ils ne sont pas éduqués. Donc, ils ont une faible tolérance à la frustration, communiquer, ils peuvent le faire jusqu'à un certain point, mais après, ça va être trop chiant, ça va les saouler. Il faudra vraiment que l'autre partie soit plus forte qu'eux ont communication. Sinon, c'est compliqué. Donc, si la femme noire, elle est comme eux, elle aussi, elle ne s'est pas communiquée, ou elle s'énerve, on pète les plans, on met le feu, on part en cacahuète, ça ne va pas marcher. Tout est lié à la communication. Les noms ne sont pas communiqués. Beaucoup de noms ne sont pas en communication. Voilà. Donc, qu'est-ce que révèle vraiment cette partie-là ? Les couples noirs afro sont surtout dans les zones urbaines, Paris, Marseille, Lyon, là où il y a plus de diversité hénique. Ils tendent à être beaucoup plus jeunes et de plus en plus éduqués, mais ils continuent à faire face à des défis socio-économiques significatifs qui reflètent les dynamiques migratoires et les conditions socio-économiques qui influent sur leur manque de vie. Ils rencontrent des défis liés à leur identité, aux discriminations, à d'autres obstacles structurels. Les questions identitaires sont vraiment complexes, c'est sûr, parce qu'ils naviguent entre différentes cultures origines, liées à différentes colonisations qu'ils ont reçues. La discrimination raciale reste un problème majeur, ça impacte les emplois, le logement, les services publics. Il y a d'autres défis qui incluent les barrières socio-économiques, perception publique, stigmatisantes, etc. La stigmatisation, les dynamiques relationnelles au sein de ces couples noirs sont marquées par une forte résilience et une capacité à surmonter les obstacles grâce à la communication et le soutien communautaire. Mais si tu ne sais pas communiquer, tu es peu instruit, tu ne gagnes pas trop d'argent, ça réduit tes chances de rester en couple mix et en couple afro. Voilà. C'est ça en fait la réalité. Donc il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer, il faut avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada